Pourquoi est-ce que ça fait si peur de parler en public ? Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette peur qui touche énormément de gens et comment tu peux transformer cette peur en une incroyable opportunité professionnelle. C'est un petit peu bizarre de dire ça, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va plonger dans le monde fascinant de la glossophobie et explorer pourquoi devenir coach en prise de parole en public pourrait être la meilleure décision de ta carrière. Alors déjà, qu'est-ce que la glossophobie ? Commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est tout simplement la peur de parler en public. Ça vient du grec glossa qui signifie la langue et phobos qui veut dire peur. Donc littéralement, c'est la peur de sa propre langue. Cette peur, elle peut se manifester de différentes manières. Ça peut être une anxiété intense juste avant de prendre la parole. Ça peut être une transpiration excessive. Tout d'un coup, tu vois la personne qui se met à transpirer à grosses gouttes. Ça peut être des tremblements. On voit la personne, elle tient le micro ou la télécommande de sa présentation et elle a les mains qui tremblent. Et puis, ça peut être aussi l'accélération du rythme cardiaque. Vous sentez votre cœur comme ça qui bat dans la poitrine. Ça peut même aller jusqu'à des nausées. Je connais des personnes qui vomissent avant des situations de prise de parole en public. Et ça peut être aussi tout simplement la bouche un petit peu sèche. On a envie de boire. Et pour certains, on a ce blocage mental où on se retrouve paralysé. On ne peut pas y aller. Au moment, c'est à notre tour et on ne peut pas parler. Alors, tu te reconnais peut-être dans certains de ces symptômes. Et je te rassure, tu n'es absolument pas tout seul parce que c'est une peur très répandue. C'est un fait qui va peut-être te surprendre. Mais la glossophobie, c'est l'une des peurs les plus répandues au monde. Selon certaines études, elle dépasserait même la peur de la mort. Donc, rends-toi compte. Quelques chiffres pour te donner une idée. 75% des gens disent ressentir de l'anxiété à l'idée de parler en public. 19% des gens classent la prise de parole en public comme leur peur numéro un. Donc, même devant la mort. Et 10% des gens souffrent de glossophobie sévère au point que cela affecte leur vie quotidienne et leur carrière. D'accord ? C'est-à-dire qu'eux, c'est carrément bloquant. C'est paralysant. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est carrément énorme. Cela veut dire que dans une salle de 100 personnes, où s'il y a 100 personnes qui visionnent cette vidéo, il y en a 75 qui sont mal à l'aise à l'idée de prendre la parole. D'accord ? Et 10 qui sont carrément terrifiés. Alors, pourquoi ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on aurait si peur de parler en public ? Eh bien, cette peur, elle a des origines assez profondes dans notre psyché. La première chose, c'est la peur du jugement. On craint clairement d'être jugé négativement par les autres. La deuxième peur qui est remontée souvent, c'est la peur de l'échec. On a peur de se tromper, de bafouiller ou d'oublier ce que l'on voulait dire, tout simplement. Une autre peur également, c'est le manque de confiance. On doute de sa propre légitimité à prendre la parole. Oui, mais pourquoi est-ce que les gens m'écouteraient ? Et puis, ça peut être aussi des expériences passées négatives, un mauvais souvenir à l'école qui peut nous hanter toute notre vie cette fois où toute la classe s'était moquée de nous. Et puis, ça peut être également la peur de l'inconnu, l'incertitude de la réaction du public qui nous effraie. Est-ce qu'ils vont aimer ? Est-ce qu'ils vont applaudir ? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la prise de parole en public prend une importance croissante. Et ça, c'est le paradoxe. Alors qu'il y a tellement de gens qui ont peur de parler en public, la prise de parole en public devient de plus en plus importante dans notre société. Pense à tous les domaines où la communication orale est cruciale. Ça va être en entreprise, les présentations, les réunions, les pitchs, en politique, les discours, les débats dans le monde de l'éducation, les cours, les conférences, etc. Dans les médias, les interviews, les émissions en direct, les réseaux sociaux, les lives, les stories, les podcasts. Là, je suis en train de te faire une vidéo. C'est un exercice de prise de parole en public. Et donc, dans notre monde qui est hyper connecté, savoir s'exprimer clairement et avoir un impact, c'est clairement devenu une compétence essentielle. Et c'est là que tu peux entrer en jeu. Tu commences à voir où je veux en venir ? Il y a une énorme demande pour des personnes capables d'aider les autres à surmonter leur peur de parler en public. Voici pourquoi devenir coach en prise de parole en public est une opportunité en or. Déjà, premièrement, il y a un marché qui est immense. Pratiquement tout le monde a besoin d'améliorer ses compétences en communication orale. Tu vas me dire, oui, mais tout le monde ne va pas demander. C'est clair, mais sache que la demande est croissante. Parce que tu l'as compris avec l'importance grandissante de la prise de parole, de plus en plus de gens cherchent de l'aide. Tu vois, je voyais à l'autre coup même dans la boulangerie où je vais, il demandait au boulanger de faire une vidéo pour les réseaux sociaux. Puis après, il partageait ça. Bon, le boulanger, on voyait bien qu'il n'était pas très à l'aise. Mais maintenant, il y en a vraiment partout. C'est quelque chose qui a vraiment un fort impact. Tu peux vraiment changer la vie des gens en les aidant à surmonter leur peur. Parce que cette peur, elle va les pénaliser sur plein de domaines de leur vie. Tu as aussi une grande diversité de clients. Du PDG qui est stressé à l'étudiant qui est anxieux. Tes clients, ils vont venir de tous les horizons. Moi, j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise, puis aussi avec des étudiants qui ont le grand oral au lycée. C'est vraiment tous les horizons. Et puis, c'est une activité dans laquelle il y a une rémunération qui est attractive. Parce que les gens, ils sont prêts à payer pour surmonter une peur qui les freine dans leur vie. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va les impacter négativement dans plein de domaines différents. C'est un métier qui apporte énormément de satisfaction personnelle. Parce qu'aider les autres à s'épanouir, c'est tout simplement hyper gratifiant. Je pense que tu as déjà rendu service à des amis. Tu les as peut-être déjà conseillés sur des choses. Ils se sont dit « Ah ouais, vraiment, merci, ça m'a beaucoup aidé. » Je pense que tu as ressenti cette gratification qu'on pouvait avoir. Alors, qui peut devenir coach en prise de parole en public ? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être toi-même un orateur né, d'accord ? Un orateur hors pair né pour devenir un excellent coach. Il y a des qualités essentielles, bien sûr, à obtenir. Il faut savoir faire preuve d'empathie. Il faut comprendre, ressentir ce que vivent tes clients. Il faut avoir de la patience, d'accord ? Il faut surmonter une peur, si tu veux, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, quand je dis un petit peu de temps, ça ne va pas être deux ans, d'accord ? Mais voilà, il faut savoir exprimer de la patience. Il faut aussi savoir se montrer créatif parce qu'il va falloir trouver les exercices, les approches adaptées à chaque client. Dans la formation que j'ai créée pour devenir coach en prise de parole en public, il y a plusieurs dizaines d'exercices. Pourquoi ? Parce que je sais que quand on a une grande boîte à outils, on trouvera toujours l'exercice adéquat pour s'adapter à notre client. Je pense aussi, c'est mon avis personnel, je pense que tu le partageras, c'est qu'il faut une passion pour la communication, d'accord ? Si tu es fasciné par l'art de s'exprimer, alors oui, clairement, ça peut être fait pour toi. Et puis, il faut aussi cultiver toujours ce désir d'apprendre, toujours vouloir s'améliorer et se former. Maintenant, si tu te reconnais dans ces qualités, tu as déjà une excellente base pour devenir coach en prise de parole avant même d'avoir appris les techniques. En tant que coach, tu vas travailler sur plusieurs aspects avec tes clients, ça, il faut en avoir conscience. Il y a la gestion du stress et de l'anxiété, d'accord ? Tu vas apprendre à tes clients des techniques de respiration, de visualisation, de relaxation pour gérer leur trac. Il faut aussi que tu saches structurer des discours. Tu vas les aider à organiser leurs idées de manière claire et impactante. Mais il y a aussi le langage corporel. Tu vas leur enseigner comment utiliser leur corps pour renforcer leur message. Il y a évidemment la question de la voix et de l'addiction parce que tu vas les guider pour améliorer leur élocution, leur projection vocale, leur rythme, et puis tous les aspects de la confiance en soi. Tu vas travailler avec eux sur leur estime de soi, leur sentiment de légitimité. Il y a la question aussi de l'interaction avec l'auditoire. Tu vas leur apprendre à comment faire pour capter l'attention, gérer les questions du public, comment faire pour échanger avec les gens. Tu pourras également utiliser des supports visuels. Tu vas les former à créer, utiliser des diaporamas ou tout autre support qui serait efficace. Ce qui est clair, c'est que les débouchés en prise de parole en public, en coaching de prise de parole en public, ils sont vraiment très nombreux. Déjà en coaching individuel, tu peux travailler en one-to-one avec tes clients. Tu peux aussi faire de la formation en entreprise. Tu peux animer des ateliers pour des équipes. Mais tu peux aussi faire des conférences, des séminaires. Tu peux partager ton expertise avec un large public. Tu peux aussi faire du coaching en ligne et proposer des services à distance et travailler depuis là où tu le souhaites. Et tu peux aussi créer des contenus comme je suis en train de le faire. Mais tu peux aussi créer des lits ou créer des formations en ligne. Tu peux coacher des personnalités. Si c'est un domaine qui t'intéresse, tu peux préparer des figures publiques pour leurs interventions. Maintenant, tu te poses peut-être la question de comment te lancer si tu es tenté par cette aventure. Je vais te partager maintenant quelques étapes. La première étape, c'est ce que je te dirai à chaque fois, c'est de te former. Il faut que tu suives des formations en communication, en psychologie, en technique de coaching. Pour ma part, je viens de lancer une toute nouvelle formation intégrale et certifiante à ce sujet pour devenir coach en prise de parole en public. Mais quelle que soit la situation que tu utilises, il faut que tu passes par de la formation. Ensuite, tu vas faire de la pratique. Il faut que tu multiplies les occasions de parler en public, toi-même, pour que tu puisses être quelque part ton propre élève. Je partage des dizaines d'exercices dans mon programme pour justement que les gens se mettent en action. Je t'invite aussi à observer les grands orateurs, leurs techniques, leurs impacts. Toi, ce n'est pas pour rien que moi, je me suis amusé à décortiquer les cinq plus grands discours de l'histoire, Martin Luther King, Kennedy, Général de Gaulle, etc. pour analyser, si tu veux, les structures de ces discours. C'est ce que je partage à mes élèves dans ma formation. Ensuite, fais-toi connaître. Utilise les réseaux sociaux, crée-toi un site web ou participe à des événements, échange avec des gens. Et surtout, et je reboucle ma boucle, continue à apprendre. Parce que c'est un monde de la communication qui est toujours en évolution constante. Après, je ne veux pas non plus que te vendre du rêve. Comme tout métier, le coaching en prise de parole en public, il a ses défis. Il y a la gestion du stress des clients parce que toi-même, tu devras rester calme face à l'anxiété de tes clients et leur donner des solutions. Dans mon programme, je partage plein d'outils, mais il faut toi-même que tu puisses les utiliser déjà pour rester stable et calme face à tes clients qui vont être stressés. Il faut aussi savoir s'adapter parce que chaque client est unique et il va nécessiter une approche personnalisée. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte. On ne fait pas un copier-coller comme ça d'un client à l'autre. Toi-même, il faut que tu saches gérer ton propre track. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait attendre de toi que tu sois aussi un modèle en tant que professionnel, que tu puisses montrer comment on fait un discours à tes clients. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si c'est gestion de la pression, mais ça peut être vécu comme ça, c'est que tes clients vont compter sur toi pour les moments cruciaux de leur carrière. Toi, quand il y a un pitch à faire pour un start-upper, c'est un événement important pour lui dans sa vie d'entrepreneur. Et il pourrait te demander d'être là pour lui. Donc, tous ces sujets sont bien sûr abordés dans ma formation de coach en prise de parole en public. C'est tout nouveau. Maintenant, je voudrais te partager l'impact que tu pourrais avoir. Imagine un instant l'impact que tu peux avoir. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui comme métier, mais imagine un peu l'impact que tu peux avoir en tant que coach en prise de parole en public. Tu peux aider un entrepreneur qui va convaincre des investisseurs et lancer son entreprise. Cette entreprise, c'est peut-être la future start-up qui va aider à guérir de la maladie du siècle. Tu peux permettre un cadre de briller lors d'une présentation et de décrocher une promotion. C'est important dans la ville d'entreprise pour une personne qui veut évoluer. Tu peux aussi, je l'ai fait à de nombreuses répétitions, tu peux donner à un étudiant la confiance nécessaire pour réussir sa soutenance. Il est au début de sa vie, il est étudiant, il passe un examen, il a fait une thèse, il a fait de la recherche, il passe une soutenance. C'est un événement important pour lui. Ça peut changer la trajectoire de sa carrière professionnelle. Mais tu peux aussi aider, et ça a tout autant de valeur, une personne qui est timide à s'affirmer dans sa vie personnelle et professionnelle. Et chaque fois que tu vas aider quelqu'un à surmonter cette peur, dont je te le rappelle, c'est une des peurs numéro un, de parler en public, tu vas lui ouvrir tout simplement des nouvelles possibilités. Et ça, c'est un pouvoir qui est vraiment incroyable. Voilà, tu l'as compris, devenir coach en prise de parole en public, je te le partage aujourd'hui, c'est vraiment une belle opportunité en ce moment. La demande est énorme, il y a de l'impact et les possibilités, clairement, elles sont infinies. Il n'y a plus que ton imagination là-dedans. C'est clair que dans un monde où la communication orale est de plus en plus importante et où il y a tellement de gens qui souffrent de glossophobie, ton rôle, il peut être crucial là-dedans. Ta pierre à l'édifice, tu peux l'apporter. Tu peux être ce guide qui va aider les autres à trouver leur voie et à mieux exprimer leurs idées. Et je peux te dire que c'est énormément de satisfaction quand tu vois tes clients qui surmontent leur peur, qui s'épanouissent et qui réussissent juste parce que voilà, tu as su être là, tu as su les mettre sur le bon chemin et ils peuvent impacter leur communauté. Donc, je te le rappelle, si tu es intéressé par une formation complète et certifiante pour devenir coach en prise de parole en public, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que justement, on propose un programme tout nouveau qui est conçu pour t'aider à maîtriser toutes les facettes de ce métier passionnant. Et donc, tu trouveras le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu t'intéresses à la glossophobie ou à la prise de parole en public et je t'y répondrai avec plaisir. Moi, je te donne rendez-vous soit dans la formation si tu nous rejoins, soit dans un prochain contenu. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501